Radio-Liberté. Radio-Liberté. Informer. Conscientiser. Distraire. 412.8FM. La grande édition du journal. Présentation Raki Suende Yvonne Nanima. À la une de ce journal, 15 octobre 1987, 15 octobre 2018, cela marque le 31e anniversaire de l'assassinat du président Thomas Sankara. À l'occasion, le comité international mémorial Thomas Sankara a posé la première pierre d'un monument de 5 mètres de haut pour honorer sa mémoire. Quatrième édition de la caravane jeunesse de l'Organisation démocratique de la jeunesse du Burkina Faso, ODJ. Prévu se tenir sur cinq jours dans les régions du centre-sud et du centre-est, cette caravane débute ce lundi vise à élever, selon les organisateurs, le niveau politique et organisationnel de la structure. Le procès du cours d'état manqué de septembre 2015 s'est poursuivi ce lundi avec Adama Ouidra Gaudidamis et deux autres accusés. Tous refutent les faits qui le sont reprochés. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette session d'information sur Radio Liberté. Pour commencer, le ministre de la Sécurité, à travers un communiqué, informe le public burkinabé, en particulier celui de la ville de Ouagadougou, d'un exercice de simulation d'une attaque terroriste ce mardi 17 octobre 2018, dans la zone du stade du 4 août. Cet exercice, qui va occasionner des coups de feu, a pour but d'améliorer la réactivité de riposte. Le ministre invite la population de la ville à ne pas paniquer et à vaquer paisiblement à ses occupations. L'Organisation démocratique de la jeunesse du Burkina Faso, ODJ, entame dès ce lundi 15 octobre sa quatrième caravane régionale, dénommée Caravane Jeunesse 2018. Cette édition traversera les provinces de Sondoué-Ugo, du Boulgou et du Kouritenga. Des activités de sensibilisation et d'éducation des jeunes sont prévues dans plusieurs localités comme Louré, Bagré et Luanga. La caravane prendra fin le 20 octobre prochain dans le village de Caïbo. Radio Liberté sera au cœur de la tournée et vous fera vivre les activités qui seront organisées. En attendant, nous faisons un tour du côté de la salle des banquiers pour dire que le procès du coup d'État manqué de septembre 2015 a continué ce lundi. Avec nous, Danouma Ismail Traoré, pour nous faire le point. Pour son troisième jour d'audition, le journaliste Adama Wedragodi Damis est resté sur ses positions de départ, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas les faits et impute la responsabilité de tous ces événements au lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida et ses soutiens au sein des organisations de la société civile. Damis refute également avoir rédigé ou amendé le communiqué du Conseil national de la démocratie, lu par le lieutenant-colonel Mamadou Bamba pour mettre Guy Hervé comme avocat de la partie civile. Le fait que l'accusé ait eu une concertation avec le général Dindire avant le 16 septembre pour trouver des griefs politiques et le fait qu'il soit parti au camp Nabakoum 2 dans la nuit du 16 septembre entre 23h et 23h30 montre qu'il a participé à un complot et donc pénalement responsable des meurtres des coups et blessures volontaires. Interrogé sur le fait qu'il aurait proposé de racheter les motos incendies à la radio Omega, Damis explique qu'il s'agit d'un de ses amis hommes d'affaires qu'il a contacté pour lui demander de rentrer en contact avec les journalistes de cette radio pour leur proposer de nouvelles motos. Toute chose que la partie civile trouve suspecte et pense plutôt à une tentative de faire disparaître des éléments matériels de preuve. Beaucoup de journalistes me connaissent, J'ai rendu d'énormes services à certains de mes confrères pour qu'ils achètent des véhicules, des motos ou qu'ils construisent leur maison, a-t-il déclaré. Il ajoute qu'il considère les propos de Maître Guilhervé Kam et ceux de Maître Séraphin Sommet, de l'uccubération d'avocats aux abois. Le deuxième accusé à être appelé à la barre était Lassina Ouedraogo, lui aussi journaliste de profession. Constatant qu'aucun chef d'inculpation n'est cité dans son dossier, le ministère public a demandé au tribunal de déclarer son incompétence pour l'écouter. Pour son conseil, Maître Solange-Zéba, la demande de nullité de la procédure engagée contre son client a été rejetée à plusieurs reprises. Pourtant, l'arrêt de mise en accusation, selon elle, montre qu'il n'y a pas du tout de charge contre son client. C'est pourquoi Maître Solange-Zéba a demandé au tribunal d'abréger le préjudice en le mettant hors de cause. Après cette intervention, le président du tribunal a fait appel à un autre accusé, comptable de profession et militante du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, Minata Gelwari est poursuivie pour l'effet d'attentat à la sûreté de l'État, de coups et blessures volontaires, de meurtres et de dégradations volontaires de biens, des faits que l'accusée refute. Dans sa relation des faits, elle explique qu'elle était à son domicile dans la journée du 16 septembre, où aux environs de 16h30, elle voit à la télé une bande-annonce indiquant que le conseil des ministres a été perturbé et les autorités de la transition mis aux arrêts. Au même moment, des appels à la mobilisation sont lancés pour s'opposer aux coups de force. C'est ainsi que selon ses dits, en tant que deuxième secrétaire nationale chargée du mouvement associatif, elle décide avec trois de ses camarades de se rendre à la radio Omega pour passer un communiqué appelant les populations à rester chez elle. Le lendemain, lorsqu'elle apprend à travers le communiqué du CND qu'il s'agit d'un coup d'État, elle s'exclame de joie en disant, je cite, « Waouh, voici des gens qui veulent la démocratie véritable au Burkina Faso », fin de citation. Minata Gelwaré et ses camarades produiront un deuxième communiqué pour appeler les populations à soutenir, selon elle, le D, c'est-à-dire la démocratie. Si elle reconnaît avoir fourni des renseignements l'adjudant-chef Moussa Nebié-Dirambo, elle nie toutefois s'être rendue à Zorgo, où la radio Lafie a été incendiée. Pourtant, plusieurs de ses co-accusés soutiennent qu'elle était bien de la partie et que c'est même elle qui aurait mis le feu à la radio. L'interrogatoire de Minata Gelwaré se poursuit ce mardi à partir de 9h au tribunal militaire de Ouagadougou. En rapport avec le procès, l'accusé Adama Ouidraogo, dit Damis, avait affirmé mercredi dernier devant le tribunal militaire que Maître Guy Hervé Kam aurait reçu 5 millions de francs CFA de Yacouba Isaac Zida pour l'aider à asseoir son pouvoir. Ce ne sont que des allégations, selon Maître Kam, qui, dans un droit de réponse envoyé à l'observateur Palga, fait savoir que Damis ne détient aucune preuve de ses déclarations. C'est sans doute pourquoi, explique-t-il. Il a préféré se cacher derrière son statut d'accusé, qui lui confère le droit de mentir à l'audience sans prendre aucun risque, notamment de poursuites judiciaires pour diffamation. Si Damis soutient le contraire, qu'il publie ses preuves pour son honneur, car ne pas le faire serait la preuve la plus évidente qu'il a menti, juste pour ternir l'honneur d'un citoyen, note Maître Kam, dans son droit de réponse. L'opération de retrait des personnes en situation de rue lancée en juillet dernier par le ministère en charge de la solidarité nationale a été mal montée. Juste, Kumara Lokbana a réitéré cette position du Syndicat national des travailleurs de l'action sociale Sintas, dont il est le secrétaire général. C'était au cours de l'émission L'invité de la semaine sur Radio Liberté. Il a également expliqué que des gens fustigeaient leur position officiellement, mais les félicitaient dans les coulisses. Nous écoutons ces explications. L'activité qui a été portée sur le retrait des enfants et des personnes vivant en rue, des gens sont sortis officiellement pour fustiger notre position, mais dans les coulisses nous félicitent parce que nous avons eu un regard professionnel et critique. C'est exactement ce qui se passe dans notre administration, où il y a ce qu'on appelle des techniciens, voilà, qui mettent leur technicité au cachot, pour ne pas dire leur esprit au cachot, pour cajoler l'autorité, quand bien même ils avaient le devoir d'éclairer cette autorité, pour aller juste dans le sens des desiderata, je veux dire du prince du moment, au mépris des règles élémentaires professionnelles et techniques qui doivent guider l'action de ce qu'on appelle les techniciens et les professionnels. Nous pouvons nous féliciter d'avoir déjà attiré l'attention avant même le déclenchement de l'opération. Mais je peux vous assurer que je ne suis pas content que nous ayons eu raison sur le fait que l'opération a été mal montée et qu'elle aurait pu porter davantage de fruits si elle était mieux conduite avec l'ensemble des professionnels qui ont la matière dans le domaine. Parce qu'on n'a pas été formé par hasard, on n'a pas été formé pour rien. Et la problématique est telle qu'il ne faut pas escamoter les étapes dans une telle démarche. Et je pense que Mme Lemis, elle-même, lors de ses omissions en direct à la télé, a reconnu, elle-même, que le protocole n'a pas été respecté dans cette opération. Donc si elle-même, elle en vient à dire ceci, c'est un aveu et nous pensons que c'est ce que nous ne voulions pas. Parce qu'au-delà de n'avoir pas réussi, ça complique davantage la tâche des travailleurs sociaux que nous sommes, des éducateurs spécialisés. Suite de ce journal, ce 15 octobre 2018 marque le 31e anniversaire de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara, leader du Conseil national de la révolution, CNR a s'était fait. Le comité international du mémorial qui lui est dédié a procédé ce lundi à la pose de la première pierre d'une statue géante en sa mémoire. C'était dans les locaux du Conseil de l'Entente en présence de Tanga Thierry Zongo. Cette pose de première pierre de la statue de Thomas Sankara, qui marque le début de la construction du mémorial, traduit une volonté de ressusciter l'homme. À en croire les organisateurs, ce monument qui va être érigé au sein du Conseil de l'Entente est tout un symbole. Bernard Sanou, président du comité international mémorial Thomas Sankara. Aujourd'hui, les héritiers, amis, sympathisants de la nation toute entière veulent le faire renaître de ses centres. Et où, sur le site du Conseil de l'Entente, où un jeudi dans l'après-midi, il est sorti de la salle de réunion à côté, les mains en l'air, et il a été fauché par des balles assassines et traîtresses. Ce chef-d'oeuvre qui va être fait à partir du bronze a été confié à l'artiste-sculpteur Jean-Luc Bambara pour sa réalisation. Le monument en hommage à Thomas Sankara est symbolisé tout simplement par une statue géante de 5 mètres en rond de bosse. C'est-à-dire quand on parle de rond de bosse dans d'autres jargons, c'est une statue où on peut tourner autour. En deuxième phase, la statue sera montée sur un socle en béton d'une hauteur de 3 mètres. Et aussi ses 12 camarades qui ont été fauchés avec le camarade capitaine seront aussi réalisés en bronze à partir de la technique de la cire perdue. Cette cérémonie a été également l'occasion de procéder à la dédicace du livre intitulé Thomas Sankara, les témoignages en toute vérité, écrit par le journaliste Charles Kienderbeogo. Ce livre est donc un recueil de témoignages de personnalités ayant vécu la période de la révolution démocratique populaire au Burkina Faso, à entendre Charles Kienderbeogo. L'auteur ambitionne traduire son oeuvre en d'autres langues. Il est au micro de Tanga Thierry Zongo. Comme le titre déjà l'indique, nous avons travaillé à mettre sur écrit les témoignages des personnes qui ont des compagnons de lutte, des amis d'enfance, des journalistes, tous ceux qui ont travaillé dans cette période de l'histoire de notre pays, qu'est la révolution populaire et démocratique. L'objectif c'est de pouvoir pérenniser ce qui est fait, parce que vous savez les personnes, nous avons une vie, une durée de vie comme limitée, mais nos témoignages quand nous les mettons sur écrit, cela survivra pour les générations à venir. Et c'est pour cela que nous avons pensé que ces personnes pouvaient chacun donner sa version des choses. Nous ne prétendons pas donner la grande vérité comme on dit, mais chacun dit au moins ce qu'il sait. Et tout cela mis ensemble, certainement il y aura des contradictions, mais celui qui lit à la fin aura une certaine vérité sur ce qui a été fait. C'est l'objectif un peu de cette oeuvre. L'objectif même c'est de traduire l'oeuvre en anglais et peut-être même tôt ou tard travailler à avoir un coffret, puisque tout découle de l'émission que nous produisons depuis 2015 sur les antennes de Radio Burkina. Qu'en est-il de l'évolution du dossier Thomas Sankara ? Selon l'avocat des ayants-droit de l'ancien président du FASO, ce dossier a connu des avancées dues à l'insurrection populaire. A cela s'ajoute la levée du secret défense par la France, a-t-il ajouté ? Maître Benoënde Stanislas Sankara s'exprime au micro de Thierry Zongo. Le dossier judiciaire évolue énormément de façon positive. C'est vrai que sous le régime du président Blaise Comporé, le dossier a été bloqué et on sait pourquoi. Aujourd'hui avec l'insurrection, le juge d'instruction est en train de faire un travail formidable. Vous avez noté que même la France a accepté de lever le secret défense pour que la justice burkinawa puisse avoir accès aux archives. Il y a eu plus d'une centaine d'intolératoires. Il y a aujourd'hui des gens qui sont inculpés. Moi je pense qu'il faut garder sa sérénité parce que la justice aussi, c'est la procédure. S'il y a un seul vice, tout ce que vous avez construit pendant des années peut s'écrouler. Je comprends l'exacerbation de l'opinion, mais la chose judiciaire est un peu plus complexe et il faut respecter justement cette procédure-là. Nous y veuillons parce que le procès équitable est déjà garanti par la présence des avocats, aussi bien pour les partis civils que pour ceux qui sont poursuivis. A l'occasion de cette commémoration de l'assassinat de Thomas Sankara, son épouse Mariam Sankara a publié un message dans lequel elle fait cas de l'ouverture du dossier. Dans ce message, elle a estimé que la France a respecté son engagement, celui de lever les documents secrets défense en ce qui concerne les archives classifiées sur l'assassinat du président Sankara. Une commission regatoire a également été mise en place. En effet, c'est lors de sa visite officielle effectuée à Ouagadougou en novembre 2017 que le président français Emmanuel Macron avait annoncé que des mesures seront prises pour déclassifier ces documents. Cette annonce faisait suite à une requête du juge Burkinabé, nommée dans le cadre de cette affaire. La date du 15 octobre est pour le secrétaire général du Sintas, une journée d'hommage à toutes les violences en politique. Juste Koumara Lourbana a donné son point de vue au cours de l'émission L'invité de la semaine sur Radio de Liberté. Écoutons ses propos. Le 15 octobre 1987 a été également un tournant décisif dans la progression et dans la marche du Nord-Peuple. Sa commémoration, telle qu'envisagée par les organisateurs, je n'ai pas encore tous les éléments entrant dans le cadre de cette commémoration, mais toujours est-il que c'est un enfant du Burkina qui a été assassiné, qui a été boucané et je pense qu'on doit lui rendre hommage en tant que Burkinabé. Il exerçait les pouvoirs de l'État, il a été vachement assassiné dans un putsch. Et mon organisation également, dans ce genre de situation, a toujours été contre les putschs de ce genre-là. Quel que soit le moment, nous avons toujours condamné les putschs. Qui plus est qui s'en est sorti avec une effusion de sang. Et je pense que juste que nous rendons hommage à ces enfants du Burkina, puisqu'ils n'ont pas été seuls. À la suite, il y a eu également des Burkinabés qui ont été lâchement assassinés à Koudoubi et à travers le pays. Nous pensons que c'est à tout ce beau monde-là de devoir rendre hommage. Et moi, je vois le 15 octobre là comme étant une journée d'hommage à toutes ces victimes. De la violence en politique et de la violence, je veux même dire, sauvage. A présent, des informations hors de nos frontières en Côte d'Ivoire. Les élections municipales et régionales du 13 octobre ont été marquées par des cas de violence suite à des accusations de fraude. Quatre personnes y ont trouvé la mort et plusieurs autres ont été blessées. De nombreux biens publics et privés ainsi que du matériel électoral ont également été détruits. Dans le sud-est du Nigeria, 30 personnes sont mortes, brûlées et plusieurs autres ont été blessées samedi dernier dans l'explosion de Néoduc. À en croire notre confrère ivoirien Kwasi.com qui rapporte l'information, les victimes sont des pilleurs qui cherchaient à voler du carburant après avoir attaqué l'oléoduc. Les attaques incessantes des groupes armés contre des plateformes ont fait des centaines de morts, faisant également chuter la production de pétrole brus, a mentionné le journal. En Somalie, un double attentat suicide a fait 16 morts et une vingtaine de blessés samedi dernier dans le sud-ouest. Le premier attentat mené par un véhicule la piégée visait un hôtel fréquenté par des politiciens somaliens et le deuxième perpétré par un kamikaze visait un restaurant. Ces attaques ont été revendiquées par le groupe armé Al-Shebab. Au cours de l'émission, l'invité de la semaine, Justa Kumara Longobana a laissé entendre qu'à une certaine époque, des parents d'élèves confondaient parfois les éducateurs sociaux aux enfants. Nous écoutons l'anecdote du syndicaliste en photo sonore. Quand moi j'étais dans le centre d'éveil et d'éducation préscolaire, il y a beaucoup de parents qui nous confondaient aux enfants. Ils pensaient qu'on n'avait pas un niveau aussi élevé et que nous étions seulement des adultes en présence des enfants et on était seulement chargés peut-être simplement de leur donner des bonbons ou de la bouillie. Mais à des occasions données aux assemblées, au cours d'assemblée générale, quand on a décliné le profil des uns et des autres, il y en a qui sont tombés à la reverse. Ils ne pouvaient pas comprendre qu'on puisse recruter ce personnel qui doit s'occuper de petits enfants à partir du niveau du bac avec une formation de deux ans. Il y en a qui ne s'en revenaient pas. Donc c'est une question de perception également. Et je pense que c'est des occasions comme ça pour qu'on puisse véritablement s'éclairer sur ces aspects-là. Parce que l'enfant, ce n'est pas le petit homme, mais c'est l'homme en devenu. Nous sommes à la fin de ce journal dont la partie technique a été assurée par Tionna Sanogo. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. – Sous-titrage Société Radio-Canada